Trois jours après avoir battu le FC Metz à Geoffroy-Guichard 2 à 1, l'AS Saint-Etienne a arraché le match nul au bout de la prolongation du match de barrage retour que les deux équipes disputaient ce dimanche à Saint-Symphorien 2 à 2 à. B. De quoi s'offrir la remontée en Ligue 1 sur l'ensemble des deux matchs, tandis que les Messins descendent à l'étage inférieur. De son côté, Pierre Ménès a préféré tirer à boulet rouge sur l'arbitre de la rencontre. Pour l'ancien trublion du Canal Football Club, M. Brizard et ses assesseurs n'auraient donc pas été à la hauteur du rendez-vous. Il l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Entre le péno litigieux pour Metz et le but refusé à Masson, l'arbitrage de ce soir est encore une fois une farce. Pour un match tellement capital, c'est une honte. Un message qui a provoqué de nombreuses réactions assez différentes les unes des autres. Certains reprochant à Pierre Ménès de remettre de l'huile sur le feu, tandis que d'autres ont abondé dans son sens. Ce dimanche, l'issue de la rencontre a d'emblée été très indécise avec un rouge direct sorti contre Papa Diallo dès la sixième minute de jeu. Mais malgré leur infériorité numérique précoce, les Messins ont marqué deux fois de suite, passant devant au score combiné. Pas pour longtemps puisque dix minutes plus tard. Les Verts ont remis les pendules à l'heure et la balance à zéro et l'ont finalement emporté sur l'ensemble des deux matchs grâce à un but égalisateur au bout de la prolongation. Amenant le score cumulé à 4 à 3 en leur faveur. Saint-Etienne jouera donc en Ligue 1 la saison prochaine tandis que Metz évoluera en Ligue 2. Comme d'un bout à l'autre de l'exercice 2023 à 2024. L'arbitrage sera-t-il encore régulièrement mis en cause l'an prochain ? Les observateurs et les critiques en tout genre se tiennent prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada